Le 15 mars 1944, dans une France encore occupée, le programme du CNR est adopté. Il prévoit un plan d'action pour libérer le pays, des mesures à appliquer dès la libération. Le Conseil national de la résistance est fondé le 27 mai 1943 pour coordonner les différents mouvements de la résistance intérieure. D'abord dirigé par Jean Moulin, il réunissait toutes les tendances politiques hostiles à Vichy, communistes, socialistes, radicaux, démocrates chrétiens, droites, anticollaborationnistes. Après des mois de négociations, le CNR s'accorde sur un texte final, adopté à l'unanimité. Ce programme, intitulé « Les jours heureux », comprend deux parties. D'abord, un plan d'action immédiate, qui concerne l'action de la résistance intérieure à travers l'organisation d'une insurrection armée. Ensuite, des mesures à appliquer pour la libération du territoire. Une liste de réformes ambitieuses qui visent à instaurer un nouvel ordre social et démocratique. Il s'agit de mesures politiques, comme le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse. Mais aussi de mesures économiques, inspirées du planisme, avec l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, le retour à la nation de grands moyens de production. Des mesures sociales, enfin, avec le droit au travail et au repos, une augmentation des salaires, le rétablissement des libertés syndicales, et surtout, un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. À la suite de la libération de Paris, en août 1944, le programme du CNR devient le guide des réformes mises en œuvre par le gouvernement provisoire. Lors des élections constituantes du 21 octobre 1945, le PCF devient le premier parti de France, avec plus de 26% des suffrages. Les trois parties qui défendent le programme du CNR, le PCF, la SFIO et le MRP, totalisent près de 75% des suffrages, ce qui les assure d'un large soutien populaire. Un gouvernement tripartite est constitué, dirigé par De Gaulle, avec la participation de ministres communistes, dont Maurice Thores, Marcel Paul ou encore Ambroise Croizat. Le programme du CNR est au pouvoir, s'enthousiasme Louis Saillant, président du CNR. Selon l'historienne Claire Andrieux, le commencement de la guerre froide et le départ des communistes du gouvernement marquent la fin du programme du CNR, qui perd son milieu nourricier et entre dans la légende. Remis en cause dès son application, le programme concentre aujourd'hui les critiques des partisans de l'ordre néolibéral, qui dénoncent un compromis gaulo-communiste dépassé. En 2007, Denis Kessler, ancien dirigeant du MEDEF, déclarait Le modèle social français est le pur produit du CNR. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR. De même, en 2016, Emmanuel Macron a estimé que le modèle de l'après-guerre ne marche plus, le consensus politique, économique et social qui s'est fondé en 1945 est caduque. Pour autant, le programme du CNR reste une référence d'unité nationale et de transformation sociale ambitieuse. Un héritage de conquête sociale qui constitue toujours le cœur du modèle social français. Un héritage de conquête sociale